bonjour à tous aujourd'hui je voulais un peu vous raconter les nouveautés des derniers updates qu'on avait depuis la dernière fois que je vous ai fait une vidéo il y a eu beaucoup de choses qui ont changé par exemple le wood ce que vous voyez ici ils l'ont changé un peu et puis ils l'ont mis pour ils ont mis la différence de ce truc ils l'ont fait pour pour le ps5 et ps4 et pour la xbox que ce sera aussi comme ça dans ce jeu je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils veulent faire un multiplayer ici dessus sur le jeu ils veulent essayer de mettre un multiplayer parce qu'on peut jouer ensemble online quoi et puis ça ça marche avec quatre personnes ou cinq personnes ensemble de jouer ensemble à ce jeu s'ils le réalisent vraiment je pense que c'est à coup ça que ils ont mis un nouveau scan système scan pour voir les poissons et puis ils ont vraiment fait quelques petites différences en ce moment je me cherche des houmars parce que le prix de houmars et les biens et on est ils ont changé la saison de houmars par exemple je vais vous montrer ici que ils ont changé houmars ils l'ont mis de novembre jusqu'en mai ils ont changé les dates pour le chercher quoi comme ils ont aussi le crabe il est aussi de novembre mais jusqu'en mars ça que ça que l'oumars ils l'ont mis un peu plus long et ça ils ont changé dans les derniers updates et puis j'étais un peu étonné quoi parce qu'ils étaient ils avaient mis le houmars normalement dans une autre saison et le crabe il était pour l'hiver et là ils ont mis presque le même l'astuce de houmars et du crabe ils l'ont mis ensemble dans une saison ensemble quoi ça veut dire on peut chercher encore du crabe jusqu'au 1er mars et puis jusqu'en fin mai on peut chercher le houmars et puis en ce moment je vais regarder si la mécanique de houmars elle marche bien j'ai sorti quatre lignes je vous conseille de sortir que cinq lignes parce que si vous voulez sortir plus ça marche pas parce que six lignes avec 20 caisses c'est 120 caisses que vous sortez et moi j'ai sorti 20 caisses par ligne et avec les quatre lignes que j'ai sorti j'avais juste encore 60 caisses je crois qu'il vous restait alors on a encore 44 caisses ça veut dire je pourrais encore sortir deux lignes et si on le si on le fait bien et qu'on sait où ce qu'il y a le houmars on peut dire qu'il ya un gars qui qui prépare encore les prochaines caisses par exemple et il faut un gars pour préparer les appâts ça il te le faut parce que tu peux mettre 30 30 caisses d'appâts dans le réfrigérateur qui est ici maximum 30 caisses et par par caisses d'appâts tu peux faire une ligne ça veut dire tu peux à peu près sortir 30 et puis sortir à fond des lignes et chercher du houmars tu peux rentrer à peu près dans les quatre-vingtons sur ce bateau et puis sortir à fond des lignes et chercher du houmars tu peux rentrer à peu près dans les quatre-vingtons sur ce bateau en faisant en fait en faisant 20 caisses ici pour préparer 20 caisses pour une ligne quoi et si tu peux préparer tout seul une caisse et la sortir par caisse et ils ont aussi changé ici par exemple aussi tout c'est plus grand et qu'on voit vraiment quelque chose et ça c'est vraiment préparation pour sortir le jeu en août il va sortir le jeu en mai août entre mai et août pour xp pour xbox et puis ps4 et ps5 et je pense que avril mai je pense qu'en mai mai juin on voit vraiment les consoles qui ce que le jeu sortira sur console et ça c'est le route qu'ils ont déjà préparé pour les consoles pour qu'on voit comment ça va être sur les consoles la chose qui la seule chose qui n'est pas trop trop bien ici c'est à voir comment tu as configuré ton moniteur ici si je veux voir quelque chose ici il est caché derrière ce truc quoi et si je sors ici je sors aussi tout ça quoi et ça c'est un peu dommage quoi alors si tu as une meilleure configuration pour le moniteur alors peut-être tu pourras mieux voir ce que ton gars a fait ici voilà c'est ce que je voulais montrer petit voilà petit info pour pour vous tous et puis le système scan pour voir les poissons ils ont un peu ah ouais ils ont ils ont tu peux regarder derrière le bateau alors tu verras pas toujours que si tu as le système scan ici tu verras pas vraiment tous les poissons il faudra toujours que tu changes un peu la caméra pour mieux voir ce que tu as comme poisson qui se balade en dessous de ton j'ai aussi quelques crabes ici je pourrais presque encore préparer pour chercher des crabes ici dans la région derrière moi par exemple 1 km derrière moi j'ai des crabes comme le houmard alors je vais même peut-être mais je vais pas mettre de crabes parce que sinon la concurrence va chercher les crabes ça veut dire je pourrais encore mettre je suis en train de voir pour mettre une ligne derrière moi pour dire que j'ai un kilomètre derrière moi du crabe je vais mettre encore du houmard pour dire que jusqu'à ici j'ai du houmard ça je l'enlève voilà comme ça je mets le houmard avec un kilomètre de la ronde que je sèche plus tard que je peux aussi chercher ici entre des crabes mais ce ne sera pas beaucoup de crabes mais ce qu'ils ont changé dans le dernier update c'est que la caisse le pot du crabe ça va ils l'ont augmenté à 2000 kg à 2 tonnes par caisse ça veut dire que tu pourras peut-être même avoir plus de crabes dans une caisse dans les pots du crabe voilà c'est ce qu'ils ont changé dans le crabe et le houmard là en ce moment ils cherchent les 20 caisses tu peux aussi aider toi-même à rentrer les houmards mais au crabe tu peux pas aider ça c'est en cas de hommage qu'on peut pas aider au crabe mais bon le crabe il rentre beaucoup plus rapidement que d'habitude ils sont tellement rapides à rentrer le crabe par pot que jusqu'au prochain pot quand tu fais le crabe ils ont déjà terminé là ça prend au moins 3 minutes à 5 minutes par biais et j'ai regardé avec 20 caisses tu prends une heure ici une heure pour rentrer une ligne ici une heure et ça fait beaucoup ça veut dire que ceux-là ils sont tous à 19h 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 ça veut dire en si maintenant je vais m'en rentrer la moitié ça veut dire en une demi-heure je pourrais rentrer celui-là ça prend une heure deux heures trois heures ça veut dire que sortir cinq lignes c'est vraiment le maximum je peux vous donner comme info sinon il faudrait voir quand tu laisses avancer après une ligne toujours une heure une idée quoi pour mieux après avoir les bouées bleues quoi ça veut dire tu sors une ligne tu laisses avancer une heure ou deux heures tu sors la prochaine ligne tu laisses avancer une ou deux heures et tu sors la troisième, quatrième, cinquième et sixième ligne tu as toujours encore un peu le temps jusqu'à les bouées après deviennent bleues et que tu ne perds pas de pas de humard ou de poisson quoi voilà et comme j'ai mis ici le paddle comme j'ai mis ici le paddle je vais prochainement je vais venir ici je vais me ramener je vais faire je vais faire comme ça pour aller à la deuxième ok il faudra que je fasse le tour par ici voilà pour après tout de suite 20 caisses ça prend un peu plus de temps que 10 caisses ça c'est vrai mais ils sont déjà plus rapides qu'avant c'est bon mais comme tu rentres presque plus que 3 tonnes par ligne de 20 caisses c'est quelque chose de bien quoi tu sors 6 lignes tu as 12 tonnes maximum 12 tonnes à peu près ou un peu plus que 12 tonnes c'est à voir combien tu rentres par par ligne quoi ces petites choses qui se font quoi et qui sont bien fait quoi voilà c'est en fait ce que je voulais vous raconter sur les updates qu'ils ont fait qu'ils ont changé ils ont encore mis un peu changé l'eau la mer et puis les vagues ça veut dire quand il y a beaucoup de vagues ça bascule bien et puis c'est bon c'est un peu plus dur de naviguer mais c'est bien fait quoi si en fait la dernière caisse elle est ici là comme vous voyez c'est la dernière caisse et quand il aura rentré la dernière caisse je pourrais déjà commencer tout de suite à prendre qu'il va automatiquement qu'il va automatiquement qu'il va automatiquement prendre la relève pour arriver à la prochaine lignée quoi et puis je vous conseillerais aussi de mettre les 250 mètres alors vous n'êtes pas trop stressé parce qu'à 100 mètres il est déjà ici vous mettez à 250 mètres et quand vous sortez les lignes vous êtes à peu près à 5 à 8 km à l'heure maximum 10 et pas plus alors tout ira bien quoi là on a mis en rentrée de 1.8 tonnes c'était pas les 3 tonnes mais c'était déjà un bon début et puis il m'a dit qu'il a cherché 1.284 roumards quoi voilà il a terminé je peux faire le tour comme ça je prends la prochaine ligne et je continue tout cool avec la prochaine ligne et en plus de ça que j'ai presque oublié de dire que ils ont fait ils ont un peu changé quelque chose tu peux voir avec où est-ce qu'il y a des oiseaux qui se baladent au-dessus de l'eau et que tu saches qu'il y a du poisson en bas quoi là ça ils l'ont aussi un peu changé et ils l'ont bien fait quoi en ce moment comme on est de l'ennui il y a pas beaucoup d'oiseaux qui volent au-dessous de là où il y a des poissons mais dans la journée tu peux voir qu'il y a vraiment les oiseaux qui se baladent au-dessus de là où tu peux avoir vraiment beaucoup de poissons quoi voilà voilà c'est ce que je voulais dire sur cette vidéo bon ils ont changé d'ici c'était au début ici toutes ces trois choses là et là ils l'ont mis en plein centre toute la préparation pour le mettre sur les consoles quoi voilà alors bonnes visualisations sur cette vidéo et s'il y a des questions vous pouvez toujours venir vers moi et me les poser alors à une prochaine merci 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 merci